Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies moi, j'ai ma tâche de nous donner des... Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Le VPM Tunda réaffirme son attachement à l'indépendance de la justice. C'est la prospérité qui en parle. Forum des As, les chantiers de la pré-Covid-19. Dans la lutte qui fera sans doute date, le sénateur Guilwando prévient. L'avenir, l'adoption de la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Messieurs et dames, permettez-moi de vous le dire. Hier, à l'Assemblée nationale, nous avons assisté à un théâtre. C'était véritablement un coup théâtre, un fait étant, vraiment je dirais à la dimension. Il y a Hollywood, malheureusement. En fait, on l'a dit ici. Tu as dit que tu as l'impression que tu as l'impression, tu as l'impression. Tu as l'impression que tu as l'impression. Tu as l'impression que tu as l'impression. Tu as l'impression que tu as l'impression. Je vous avais dit ici qu'un député C'était arrogé Mais alors le droit Lui c'était arrogé le droit De faire une proposition de loi Proposition de loi Pour l'état d'urgence Mais mes frères La constitution est claire Ce n'est pas un député Qui demande la prorogation Ce n'est pas un député Le président de la république Il n'y a pas de prorogation Ce n'est pas un député 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 Maintenant Qui d'entre les deux A ce qui est un député C'est un député qui torse Le diplôme, le droit Le professeur Mais vous avez vu ce que le professeur peut faire Vous avez vu ce qu'entre guillemets Ce qu'ils sont allés étudier Peuvent faire Voyez-vous Ils ont rappelé toute la journée A toute la vie Ils nous ont parlé Le président Il est droité A temps à droité Et ainsi de suite On a tout raconté Ce n'est pas un député Ce n'est pas un député Ce n'est pas un député C'est même institutionnel Donc Tous ces bruits C'était pour arriver à ça Tous ces bruits Moi je pensais Qu'ils allaient refuser De siéger Pour que Dans une autre logique Mais non On nous a imposé Finalement vous faites la même chose Mais à la fin des comptes Qui gagne et qui perd L'Assemblée nationale Vous nous avez fait la honte Le Sénat aussi Bon Moi je crois que Vous marchez déjà Déjà avec la honte Depuis très longtemps La question Il y a Il y a Il y a 7 millions de dollars Mais jusque là On attend Pourquoi l'audit C'est ça Jusque là On attend sa destitution Pourquoi vous ne le faites pas Mais pourquoi Vous n'arrivez pas à agir Agissez Pourquoi vous ne demandez pas Au procureur De suivre l'affaire Parce que Monsieur Kaboun Il y a 7 millions de dollars Il y a Il y a Il y a Pour le congrès Ce qui nous a Il y a Il y a Pour ne pas Demettre Réuner La justice Comme ça La justice Il y a Il y a Il y a Il y a 7 millions Pourquoi vous refusez Même d'avancer D'un seul pas Parce que Si vous avancez D'un seul pas Il y a 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 Et c'est C'est Honteux Malheureusement Ce n'est pas Bien Pour une Assemblée nationale Pour le bateau Il y a S'est Assemblée nationale Cela vaut Léa Plus propre Beaucoup Plus intègre Le bateau Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans sa forme la plus traditionnelle C'est-à-dire la conscientisation du peuple L'éducation et la sanction Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qui avait la majorité parlementaire de l'autre côté Donc toutes ces décisions, toutes les forfaitures Et c'est-à-dire que le cas, lettre à la poste C'est comme une autre situation, un autre cas de figure Vous avez un président dépouillé de toutes ses forces Avant la pouvoir de l'Assemblée Nationalité Il n'a pas l'Assemblée Nationale, il n'a pas le Sénat Il n'a pas le contrôle législatif Il n'a pas le niveau de la province Il n'a pas le niveau de la province Il n'a pas le niveau de la nationale Et ce, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit La France a connu la même situation La France a connu ça aussi La France avait un président qui était amputé C'était un président amputé de ses pouvoirs Il n'y a pas les mois Mais pourquoi ça marchait en France ? Parce que les gens là-bas avaient une culture La France, elle n'a jamais été députée S'il vous plaît, députée Elle n'a pas le ministre Parce qu'elle n'a pas le droit Elle 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 n'a pas le droit Ça ne s'est jamais fait La France, malgré l'époque Malgré la coalition On n'avait jamais vu des sénateurs On n'avait jamais vu des honorables députés Se comporter comme des garçons de course Ou de se comporter comme des militants C'était des combats Il y a loyaux Il y a un texte Il y a un principe Mais tu as la place Il y a un peu de choses C'est-à-dire que nous Le système semi-présidentiel Est un luxe pour nous Nous n'avons pas Trop mérité Je crois que c'est beaucoup trop pour nous Ce qui m'a dit aux Etats-Unis Un pays comme les Etats-Unis Malgré que nous avons vu des indépendances Il y a un système présidentiel Si nous avons vu des jeunes démocrates Il y a une jeune démocratie Il y a une jeune démocratie Il y a un modèle Semi-présidentiel Il y a un modèle Système de la vision semi-présidentiel Tous les constitutionnalistes Et congolais Décrit à Yango Professeur Mbata Décrit à Yango Professeur Boucha Décrit à Yango Professeur Njoli Décrit à Yango Le professeur Njoli parle même Du présidentialisme contrasté Ça veut dire un présidentialisme Qui n'a aucun sens De pourvu De pouvoir en aignons Et il résoudre le président Un président de concertation Il doit se concerter Il doit discuter Continuellement Il doit demander de l'aide Que tu n'as pas aidé Que tu n'as pas aidé Que tu n'as pas aidé Mais ceux qui ont besoin Le système présidentiel Le président est l'auteur De son propre gouvernement A quoi nous avons Le ministre Il y a eu Il va répondre à la question Il y a eu Et donc ceux qui moutent à réussir Tait et que non Il y a eu un jonction Mais ah Tout ça va aller Figurez-vous Il y a eu un gouvernement Mais un ministre Prend des décisions Il y a eu Pour renforcer Jusqu'au point Que le président Se plaint Jusqu'au point Même parce que Vous êtes dans un système Semi-présidentiel Le ministre sait Que le président Il n'y a eu 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 Félix Il n'y a eu Parce qu'il faut respecter Sauf s'il veut Peut-être être Beaucoup plus courageux A dynamiter le système A renégocier C'est pourquoi Je suis en train De me poser la question Est-ce que Il y a eu C'est juste une question Est-ce que Il y a eu Ce qui Il y a eu Législature Il y a eu L'Assemblée nationale J'ai eu Beaucoup de craintes Je me pose la question Est-ce qu'il y a eu Parce qu'il y a Beaucoup de scénarios Vous savez Beaucoup de scénarios Le premier scénario Mme Janine Mabunda Peut-être Destituée Elle peut être Destituée Je ne dis pas Qu'elle sera Mais elle peut Destituée M. Tambou Mouamba Peut être Destituée Ou alors Tout simplement L'Assemblée nationale Peut-être Dissoute Mais là Maintenant Les juristes Il y a midi Non Président de la République Il faut Organiser L'élection Arrêtez de vous tromper Il y a deux principes Là-bas Dans cet article Il y a deux principes Le premier C'est la dissolution De l'Assemblée nationale Est-ce que le président Peut le faire ? Oui Il peut le faire Quand ? Quand il y a une crise persistante Qui définit la crise persistante ? C'est le président Est-ce que c'est l'Assemblée nationale Qui définit ? Non Est-ce que c'est le Sénat Qui définit ? Non Qui définit la crise ? Qui interprète la crise ? Qui explique la crise ? Qui comprend la crise ? Qui constate la crise ? C'est le président de la République Seul Il pense que Il crie ses alliés Je dissous l'Assemblée Mais il y a une concertation A respecter la procédure Expliquez-moi où est le problème ? Où est-ce que c'est difficile là-bas ? Ici on n'a même pas besoin D'appeler C'est bien qu'on réfléchit Non C'est clair Mais dites-moi Quand il dissout l'Assemblée nationale Vient un autre principe Parce que c'est séparé Vient un autre principe De l'organisation des élections L'organisation des élections N'est pas une sanction A la dissolution Non C'est une suite logique De la Constitution Pardon la dissolution Ça veut dire Soit le président A dissoudre l'Assemblée nationale Il n'est pas obligé Pardon Je veux dire Il est obligé D'organiser les élections Mais il n'est pas contraint Ça veut dire Il n'y a pas une contrainte légale Ou une contrainte pénale Voilà Une contrainte pénale Le terme est celui-là Donc si le président Dissout l'Assemblée nationale Il n'y a pas une contrainte pénale Oh Il n'y a pas autre trahison A niveau Le président peut Dissoudre l'Assemblée nationale Et puis au bout de 30 jours Constater qu'on n'a pas d'argent Quand il est organisé L'élection est athée En ces moments-là L'État fonctionne comment ? L'État fonctionne normalement Il y a un principe Ça concerne la continuité de l'État L'État va continuer Sans Assemblée nationale Bien évidemment Les provinces vont continuer À agir normalement Le Sénat va continuer À agir normalement Seulement l'Assemblée nationale Sera dissoute Et maintenant Le président peut penser S'il estime que Bon, toi on a mon moyen On organise les élections S'il estime qu'on n'a pas de moyens On continue Le problème est à quel niveau ? On continue Maintenant la contrainte Elle est à quel niveau ? La contrainte d'un niveau Il y a un président Sénat Il y a une autre contrainte C'est lui Quand il a Président Par exemple Le Félix Ce qui a eu difficulté Ou à Koufi Ou problème Comme il y a Président Sénat Commit président C'est à lui D'organiser les élections Dans le jour qui suivent Parce que lui Ce n'est pas lui Qui a déclaré la destitution Non Lui comme il n'a pas déclaré Et comme il y a un problème C'est lui qui organise les élections Non, ce n'est pas la même chose Au fait Je ne comprends pas Comment les gens Même alors Même à temps à niveau Sénat Même à temps à niveau Sénat La marche D'angoisse est différente Le problème est que Le président du Sénat Lui aussi On va dire que Bon, on peut comprendre Qu'il y a une contrainte La pénalité Mais lui ne prendra pas Par aux élections C'est ça le problème Il ne prendra pas Par aux élections Qu'il va organiser Il ne prendra pas 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 Il ne va pas changer Il ne prendra pas Il ne prendra pas Il ne prendra pas Mais pas le président Pas le président De la Oubli Parce que la conséquence A la niveau Nous tous pousse A mon réflexion Le président dynamite L'Assemblée nationale A dynamiter Qu'est-ce qui va se passer après A dynamiter Bon, on a une base On constate que 40 jours après On n'a pas d'argent On n'a pas assez de moyens Le président revient Devant le peuple En ce moment là C'est devant le peuple Il dit au peuple Je n'ai pas le moyen D'organiser les élections Pour le gouvernement Il n'y a pas de compétitivité J'ai aimé le gouvernement A quoi ce gouvernement Il nomme Un autre gouvernement Parce que Qui va le contrôler L'Assemblée nationale Est partie La majorité parlementaire N'existe plus On fait comment En ce moment là On est dans un cas Sui generis Où le président Lui même Se choisit Un autre gouvernement Avec la mission Unique et principale D'organiser les élections On peut prendre comme ça Une année aussi Alors ce qui On peut aller comme ça Parce qu'il faudrait Que le FCC Comprendre Que le monopole Il y a de la violence Ils doivent arriver A comprendre Qu'ils n'ont pas Les monopoles Il y a de la loi Il y a de la violence C'est pourquoi Il faut demander A chacun d'entre eux Parce que c'est important Nous voulons tous Aboutir Dans le premier mandat O et s'il a convenablement Nous demandons Nous voulons Que le premier mandat Est s'il a bien Que l'Assemblée nationale Continue bien Que le Sénat Continue bien Que l'institution Présente de l'emplique Continue bien Nous n'avons pas besoin Il y a de la croque En jambe Pardon De la bâton Dans les routes On a besoin de la montée Nous n'avons pas besoin Il y a de la calme Parce que ça n'avancera pas Le pays Il y a de la montée Dites-moi un peu Mesdames et Messieurs Qu'est-ce que ça va faire Parce qu'il va passer 15 jours Donc dans 15 jours encore Que ce soit organisé encore L'Assemblée nationale Devra encore se réunir Et le Sénat Que ce soit réunir encore Pour prendre encore Une autre loi De prorogation Parce que vous vous montrez Que c'est exceller Dans le mal Et dans le faux Et dans l'illégal Je crois qu'il est le temps Est arrivé De pouvoir comprendre Qu'il est le temps De tout changer ma cam Nous avons rejoint Un commentaire A un député Bélé Salaki Il y a des députés Qui ont dit des choses Et qui ont dit Un scandale Bélé Moi Je ne reviens pas Sur le propos Il y a des députés Quoique j'ai été Aussi scandalisé Il y a certains propos Il y a certains propos Il y a des deux Mais bon Je ne reviens pas là-dessus Il y a encore un élément A part l'Ikambouya Assemblée nationale Mais avant la côte On a l'Ikambouya Justice Pour être aussi lissant Je voudrais rappeler Une chose Mon combat Ce n'est pas un combat De faire un autre dictateur Non Nous ne permettrons pas Au président Félix Sisekédi De devenir dictateur Même si On sait que lui-même N'en a pas besoin Nous ne voudrons pas Que le président A comme un dictateur Tout ça Il y a aussi Que le président A dissoudre L'Assemblée nationale Il y a prétexté Que il y a des députés Il y a des élections Non Encore que L'Assemblée nationale Et l'Assemblée nationale Ça n'a rien à voir Avec tout le pays Donc il faudrait Tout comprendre Sur la question Voilà Parce que c'est très important Les gens aiment interpréter Mal les choses Et ça Il y a bien L'affaire Il y a une justice Je voudrais vous dire Une chose Je reçus des appels Hier Et je voudrais Déjà Annoncer Il y a des gens Il y a des éléments Il y a un juge Il y a un procureur Il y a un déporté Il y a un affaire Il y a un bateau Il y a 100 jours Il y a deux personnes Sur l'affaire Il y a un procureur Il y a un déporté Il y a un réseau social Et il y a un autre Il y a un déporté Mais selon certaines informations On n'en tue Kosoa Lobby Il paraît Vous savez moi Je n'aime pas toujours Donner les conditionnels Mais là Permettez-moi de vous donner Les conditionnels Parce que On a réunir tous les éléments Il semble que Le procureur Et le belé Il y a un déporté Il y a un peu Il y a un peu corrompu Il semble Il y a un peu Il y a un peu corrompu Et il y a un peu 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 Personnellement Je ne passerai pas La journée Je vais me charger A aller encore Fouiller Pour le faire Je suis en train De vouloir même Le contacter Il s'agit Exactement Pourquoi C'est déporté Parce que Il y a un peu Pourquoi Il y a un peu 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 Pour dire Il y a un peu Une pression De façon Il y a un peu Libéré Mais là Je ne vois Pas vraiment la logique. Je ne vois pas comment ça tient. Comme le combat que nous menons, c'est un combat de justice, c'est un combat de vérité, c'est un combat de la vérité. On va travailler là-dessus pour nous faire un travail. Un autre élément, c'est-à-dire l'équité banque. Moi, je n'ai pas de contact avec M. Deliquiti. Je ne connais même pas son nom. Je ne connais pas le nom de M. Deliquiti. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. On a tous lu, dans les réseaux sociaux, une réquisition. Ce qui n'est pas une arrestation. Ce qui n'est pas non plus une invitation à comparaître, dans une logique qui a condamnation. Non. C'est une sorte de démon de renseignement. C'est que, pas pour l'arrêter, ça peut changer comme ça. Mais pour l'entendre, il y a un cas éclairé sur implication ou alors en rapport à M. Bruno Chibala. Je dois rappeler que M. Bruno Chibala a été interpellé. Il y a un mandat, je veux dire une invitation ou un dossier en son nom. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres premiers ministres rapidement interpellés. Il n'y a pas même ma cam. Alors, je voudrais ici faire comprendre aux gens que M. Deliquiti Banque ne fait pas l'objet, jusqu'au moment où je vous parle, d'une quelconque poursuite judiciaire. Non. pas encore. Ou peut-être tout simplement pas. Mais il peut se faire que, dans le jour à venir, il y a une affaire ou une autre. Donc, il y a un lobby, il y a un lobby, que M. Deliquiti Banque, il n'y a pas qu'il accueille. Oui, peut-être que, dans l'élan de la discussion, les gens ne l'ont peut-être pas bien compris. Mais l'information, ils ont que, ils ont une réquisition. Ils ont un réquisition. Ils ont un éclairage. Ils ont un éclairage. Ce qui est éclairage, il n'y a pas d'obscurcir. Lanterne. Il y a magistrats, instructeurs. En ce moment-là, ils ont changé de statut. Mais moi, je demande, par contre, il n'y a pas de l'équiti banque. 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 Moi aussi, je pense qu'il n'y a pas de l'équiti banque. Il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas de l'équiti banque. Il n'y a pas d'équiti banque. Parce que, qui peut nous retracer ? Par exemple, il n'y a pas de l'équiti banque. Il y a une banque. C'est quelle banque encore qui a été en équiti banque ? Il n'y a pas d'équiti banque. Je crois qu'il y a une banque. Je peux oublier. Je risque de donner un autre nom que non. C'est une banque privée. Alors, le cas d'une banque privée, il ne faut pas d'auditer qu'il n'y a pas d'équiti banque. Il 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 n'y a pas d'équiti banque. Tout ça, c'est cette information que l'État peut demander. Il n'y a pas d'équiti banque. Toutes les autorités, toutes les opérations, tout ce qui s'est fait dans l'équiti banque, est-ce qu'elles ont respecté ce qu'il y a des normes ? Je crois qu'il est temps maintenant de s'asseoir et de se dire voyons dans la bonne direction et ce n'est pas d'aller. Quant aux pressions que le magistrat soit en train de subir, il est vrai que le magistrat congolais va subir pression et va s'envoler. Surtout, nous avons eu l'État sans jour. Au final, nous avons eu l'État sans jour. Nous avons eu l'État de détournement de la corruption. Nous avons eu l'État de l'article 9 de la Constitution. C'est-à-dire le ministre, le Premier ministre, l'honorable Kabila, nous avons eu le pouvoir de le bien-bâtir que nous avons été. Il a déclaré ce qui est bien ce qui est. Ce sont des motifs pour lesquels ils peuvent être poursuivis par la Cour de cassation. Mais ce qui est le Cour de cassation a eu un mal à l'aise. Ce qui est le Cour de cassation a eu un évité de construire le dossier parce qu'il a eu un gâle, parce qu'il a eu un bêté, parce qu'il a eu un déjeuner, parce qu'il a eu un déjeuner qui a eu un compliqué. Voilà pourquoi nous avons demandé au chef de l'État d'être le plus rigoureux que possible pour que l'appareil de justice ait travaillé. Et ça, nous avons eu ça qui pouvait imaginer que Centrafrique pouvait venir demander conseil ici chez nous. Le président centrafricain à Yen à Congo pendant Covid il vient demander à Félix comment je peux faire pour résoudre le problème de paix chez moi. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas ici et qu'il n'y a pas et qu'il est retrouvé dans le Congo. Ce qui est le mot qui m'a dit c'est un mot. Et ça, pour la première raison, c'est qu'il y a eu un nouveau leadership, un nouveau dynamisme, un nouveau courant, une nouvelle manière, des nouveaux ordres, de nouvelles énergies. Et puis une nouvelle approche. Ça, il faut dire bravo au gouvernement actuel. Peut-être félicitations. Bravo, peut-être c'est trop, mais peut-être félicitations. Mais aussi, un deuxième élément, c'est que quand il y a des fous, il y a des coronas, il y a des contaminés. Il y a des conditions. Parce que la situation, c'est que depuis le corona, il reste Kimi à les alli. Il y a des Kimi. Mais en réalité, on sait que quand il y a des financeurs, il y a des préoccupants, il y a des préoccupants. C'est clair aujourd'hui que tous ceux qui financent les infos, ils sont très concernés. Il y a des masques. Il y a des rebelles, il y a des masques. Il y a des banques, il n'y a pas de infecter. Il y a des masques, il n'y a pas de gel. Il y a des rebelles. Il y a des 30 ans, il n'y a pas de gel. Parce qu'il n'y a pas de éviter la corona, il n'y a pas de compliqué. Donc, on dit que tout ça, ça rentre dans le jeu. Mais, le président du Centrafrique revient au Congo pour demander de l'aide, pour demander de l'aide. Est-ce qu'on peut nous aider pour notre réussite problème ? Ça, c'est un élément. Mais un autre élément, c'est que la Banque mondiale et la communauté internationale, quand ils sont en train de voir que vos juges commencent un peu à se réveiller, quand ils sont en train de voir que, oh, c'est que les juges, comment ils tombent au moment, pour la première fois de l'histoire, qui pouvait imaginer que le directeur de cabinet du président de la République a commis à plus d'une semaine à une fois. Le lot, M. Vital, une semaine à une fois. Il y a eu un cas. Il y a eu un cas. Il y a eu un cas qui est en Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu un cas qui est là. Il paraîtrait. Mais jusque-là, on n'a pas encore délivré. Il y a eu un cas qui est. Il y a eu un cas qui est en Afrique du Sud. Il y a eu un cas qui est en Afrique du Sud. Donc, il y a eu un cas qui est en Afrique du Sud. Peut-être en clinique universitaire. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a eu un cas. Ou si il y a eu un hôpital, il y a eu un hôpital. Peut-être qu'il y a eu un hôpital. On va trouver un hôpital pour nous. Donc, ce qui n'a 100 jours, aujourd'hui, on n'allait pas voir ces problèmes. Vous voyez toujours, je crois que c'est Lincoln qui dit. Lincoln, dans le lobby, aucune personne n'a autant de mémoire. Pour ne pas se souvenir de ce qui est en Afrique du Sud. ça veut dire, il y a eu un moment de nourriture, ça ne peut pas être un hôpital. Donc, voilà un peu ce que moi je demande. Voilà pourquoi on a un peuple congolais. Je suis en train de voir dans quelle mesure, qui organise, ce qui est un hôpital, et ce qui est un hôpital, Je ne veux pas parler de ce qui est un hôpital, de ce qui est un hôpital, de ce qui est un journaliste, de ce qui est un hôpital, de ce qui est un hôpital, de ce qui est un hôpital, je parle d'Israël Moutombo, mais au louard, je vais demander aussi de ce qui est un hôpital. Il y a eu un hôpital, une sorte de synchronisation. À l'heure du week-end, à l'heure du dimanche, soit à 12h, soit à 19h, les Congolais se sont mis mois sifflés. À partir d'il y a 19h, à l'heure de ce que vous décidez, ils se sont ensemble, vous êtes tous sifflés. Ne serait-ce que sifflés, vous avez 12 millions d'habitants à Kinshasa, mais ils ont 4 millions d'habitants. Vous êtes tous sifflés, à l'honneur de la magistrale, et vous allez bien. Parce qu'il y a des minutes, vous êtes tous ensemble, vous êtes tous sifflés, vous êtes tous sifflés. On ne peut pas, vous êtes tous sifflés, et vous êtes tous sifflés. Mais, ne serait-ce qu'à reconnaissance, vous avez dit, dire à ces gens-là que nous vous aimons, nous comptons sur vous. Moi, je continue, je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'école, et il y a dit que ça, il y a des gens qui ne sont pas à l'école, il n'y a pas d'école. Avant, il y a des gens qui ne sont pas à l'école, il ne reste qu'à t'applaudir pour nous. Ils subissent des pressions énormes, mais ils tiennent quand même. Nous, nous voulons que les juges, les gens qui ne sont pas à l'école. Ceux qui a un juge, il y a un homme qui est à l'inspection du travail, Il ne faut pas souffrir les salaires de l'Ibanais et de les Pakistanais. Il faut arrêter des bêtises. Aucun chinois ne souffre en Chine. Aucun Libanais ne peut souffrir de son salaire de l'Iban. Pourquoi il faut faire souffrir les salaires de l'Iban ? Il faut faire souffrir les salaires de l'Iban. Il faut fixer l'heure de travail. Il faut faire souffrir les salaires de l'Ibanais. Les Congolais souffrent de souffrir. Ils sont épuisés 20 ans. Le LNB est déjà le père. Le père est de la famille. Ils sont allés travailler. La justice est là. Ce sont les réveils à la justice. Il n'y a pas le mal à savoir. Je rappelle toujours, chers magistrats, chers procureurs, François Fanon, le biblé. Fanon dit ceci. À un moment de l'histoire, vous devez choisir la mission de Bino. Est-ce que vous trahir, vous pouvez servir Mboka. Dans la minute de Bino, mon procureur, il a beaucoup plus d'importance que le président de Mboka. Il a besoin de responsabilité à coller quand même le président de Mboka. Parce que le bino de Bino, c'est Mboka. Le bino de Bino, c'est Mboka. Alors, si cédé, il a besoin de bino qu'on a été. Si vous avez bien le téléphone, trois gangs, il y a la famine, il y a la fauteuil, il y a la fauteuil, il y a la fauteuil. Parce qu'un juge, ce qui sédé n'a caprice à nous, au contraire de la future génération d'esclavage. Moi, c'est le bino de Bino, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil. C'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil. C'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil. C'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil. C'est la fauteuil, c'est la fauteuil, c'est la fauteuil. Tu peux faire ça chaque jour, 2 dollars par jour. Parce que pourquoi imaginer L'injustice c'est un modèle Tout ça pourquoi ? Parce que Côté qui est là, il y a un juge Il y a un procureur Il y a un procureur Nous vous demandons une seule chose Moraliser la société Arrêtez nous tous ces brigands Tous ces voleurs de la république Arrêtez ces gens là Mettez-les hors état de nuit et laissez le Congo vivre comme il peut Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance Tuine ou son, si tu pinois Taïma na chino dwen ne léye Na kimya panapiko Na moussala Toutou nga mo, kakuri kakitoko Na kimya panakumo Toutou nga mo, kakuri 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 kak